Vous êtes nombreux à nous écrire pour nous poser toutes sortes de questions. C'est pourquoi on inaugure ce soir le segment On vous répond et c'est Adi Hassine qui va se faire un plaisir de le faire. Adi, ce soir, c'est une téléspectatrice qui veut savoir est-ce que les Palestiniens soutiennent tous le Hamas? Écoutez, c'est une excellente question, complexe, mais on va tenter d'y répondre, Sophie, ce soir. Vous devez savoir que les Palestiniens, évidemment, ne font pas un groupe monolithique. Il existe au sein même d'Israël, au sein même de la Palestine, évidemment, des subdivisions, des divisions internes. Alors, vous voyez cette carte qu'on nous a préparée. C'est le territoire d'Israël qui compte 9 millions d'habitants. Vous voyez donc Jérusalem ici complètement. C'est la bande de Gaza, bande de Gaza où vivent environ 2 millions de citoyens qui est sous l'autorité du Hamas. Le Hamas, qui est un groupe terroriste. Pourquoi? Parce qu'on estime que le Hamas veut complètement anéantir Israël, sa disparition, rien de moins. Alors, c'est un groupe terroriste pour le Canada, pour les États-Unis, également pour l'Union européenne. La Cisjordanie, autre territoire, complètement à l'est cette fois. Et il est sous l'autorité du parti politique FATA qui compte, lui, 2,9 millions d'habitants. Et c'est Mahmoud Abbas, vous reconnaissez son président. Alors, pourquoi une division entre le FATA et le Hamas? C'est parce que les deux groupes, bien qu'ils soient palestiniens, n'ont pas la même façon de faire ce fie. Le Hamas a recours aux armes, ce qui n'est pas le cas du FATA. Et forcément, par conséquent, ce que tout ça a fait, c'est que les Palestiniens se sont rangés davantage derrière le Hamas au fil des années. Et là-dessus, je laisse entendre Rachad Antonius. L'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas a perdu toute crédibilité à cause de la corruption et à cause du fait que les Américains et les Israéliens ont carrément acheté ce leadership de l'autorité palestinienne. Donc, si le Hamas a beaucoup d'influence aujourd'hui, c'est un peu par défaut. Ça, c'est à cause du fait que la communauté internationale a abandonné les Palestiniens et a renoncé à faire appliquer le droit international. Si vous appliquez le droit international et qu'il y a un vrai processus de paix fondé sur la justice, le Hamas va perdre tous ses appuis. Alors, Sophie, la très grande majorité des habitants de Gaza soutiennent le Hamas et ses initiatives militaires. Et de plus en plus de Palestiniens qui vivent en territoire occupé se rangent vers le Hamas. Alors, visiblement, le FATA a perdu beaucoup de crédibilité et d'appui au cours des dernières années. Merci, Trincaire Adi. Toutes les questions.